Pivote un peu vers moi, on revient au tété. Comme ça ? Non, on repivote dans le sens. Comme ça ? Non, sur le bâton, vas-y. Pivote sur le bâton ? Non, non, c'est bien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce type de projet de recherche-développement, qui sont financés en partie par les agriculteurs et par les citoyens, la communication, il ne faut pas l'entendre au sens usuel du terme, comme on peut le voir dans les médias, etc. Il ne s'agit pas de promouvoir ou de soutenir telle ou telle idée, ou de diriger telle ou telle chose, en fait, de s'en servir comme un outil, j'allais dire, de militant ou de propagande pour une idée. La communication, dans le cadre d'un projet R&D, doit plus servir à faire les liens, créer du lien entre les chercheurs et les agriculteurs, et accessoirement les citoyens. Donc, c'est là où on se place. Avant, la communication était effectivement un transfert, une vulgarisation, détenue par un certain groupe de personnes qui étaient en charge de cette fonction. Aujourd'hui, ça devient plus une connaissance et une information partagées avec les gens, où les personnes peuvent accéder, grâce à Internet et les différentes possibilités qu'ils nous offrent, à des niveaux de complexité qui leur correspondent. Et du coup, l'idée de dire, oui, mais tout ça c'est trop compliqué, on ne peut pas vous l'expliquer, on va vous faire un schéma, tout ça, donc je dirais de rendre compte d'une explication en sacrifiant à la connaissance, et bien cette idée aujourd'hui, on peut la dépasser, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'information complexe, accessible à tous. Donc, dans Parasol, ce qu'on va faire, c'est donc un site Internet, mais cette fois adapté au smartphone, pour tester un petit peu cette idée, comme quoi le smartphone devient un outil de connexion de plus en plus important, et puis relativement simple. Du coup, on va adapter le site de cette manière, avec comme support des supports vidéo qui vont rendre compte des différentes actions des chercheurs dans le temps, tout au long du projet. Voilà, ça c'est l'interface un peu vidéo. Et puis, de l'autre côté, on va déployer une sorte de bibliothèque de ressources où seront mises à disposition par des liens simples, des liens HTML, l'ensemble des dossiers, des délivrables, etc., relatifs au projet. On va faire une autre chose, qui est de travailler sur les protocoles dans ce qu'ils ont de pédagogique. Donc, on va réaliser avec les chercheurs des vidéos pédagogiques, en direction des enseignants et des étudiants, voire même peut-être des chercheurs, sur les protocoles spécifiques qui vont être mis en place dans le cadre de parasols, sous forme de vidéos. Donc, on pourra voir l'analyse du comportement, qui est quelque chose d'un peu, comportement animal, qui est quelque chose d'un peu spécifique, aussi les protocoles d'allométrie. Ces vidéos sur les protocoles ont pour objectif de s'interroger sur la dimension de formation que peuvent avoir ces protocoles. Donc, sur leur mise en place, déjà, ce qui est déjà une première chose, mais aussi sur tout le cheminement de la pensée scientifique, qui est formatrice à part entière. C'est-à-dire qu'on a une question, un objectif. Cet objectif, on déplie des hypothèses. Et au regard de ces hypothèses, on va déplier tel ou tel protocole qui, eux-mêmes, vont être mis en place dans un compromis. Un compromis de temps et un compromis d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de déplier tout ce cheminement de pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada